Là, j'ai mis de l'encre noire sur une plaque de verre ou de plexi. Et puis, en l'étalant, on va après poser une feuille dessus. Et puis simplement, avec la pression, que ce soit une mine ou une pression d'oie, etc., ça va imprimer l'encre qui est dessous. Avec cette technique, Melchior Best a réalisé presque la totalité des planches qui composent sa BD au creux de la paume. Par les masses aléatoires qui se forment, parce qu'on ne sait jamais combien d'eau qu'on a à peu près, même si on a l'habitude. Comment ça se passe ? On a toujours des surprises. Au creux de la paume, c'est le projet de fin d'année de Melchior à l'école supérieure de la BD de Genève. Le Gennevois de 24 ans a obtenu son diplôme et a aujourd'hui rejoint la HEAD. J'ai toujours aimé dessiner. Et puis avec l'entrée en école de bande dessinée, c'est rencontrer des gens, rencontrer aussi d'autres étudiants qui découvraient aussi comme moi un peu ce domaine. Cette énergie, ça fait que je me suis dirigé vers ça, faire cette forme de dessin pour raconter des histoires. À force d'échanges et de découvertes, Melchior s'est découvert une passion pour la bande dessinée. Au début, c'était beaucoup le dessin. Et en étudiant, en travaillant avec le temps, c'était aussi le fait qu'on puisse associer plusieurs images pour créer avec du texte, pour créer un discours, créer une histoire, créer aussi un message. Alors cette nomination au prix Topfer, c'est un peu le couronnement après la découverte d'une passion. C'est un bon encouragement aussi, je ne sais pas, à Genève, de se dire que faire du dessin et raconter des histoires, ça peut être considéré, simplement. S'il n'est pas certain de faire de la BD son métier, Melchior a le 9e art ancré dans le creux de la Paume.